Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Lecture du livre de Jérémie Mes ennemis ont dit, allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de singes, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue, ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi, écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une force pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner de ta colère. Sauve-moi mon Dieu par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'il m'entendut. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi et s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharment. Sauve-moi mon Dieu dans ton amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, montant alors à Jérusalem, Jésus prit à Pâques les douze haies. En chemin, il leur dit, Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des filles de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, Que veux-tu ? Elle répondit, Ordonne que mes deux fils que voient six sièges, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus répondit, Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent, Nous le pouvons. Il leur dit, Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les dix autres, qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères, Jésus les appela et dit, Vous le savez, Les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devait pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Fils de l'homme Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les frères et sœurs, dans notre marche de carême, nous avons appris que nous sommes tous appelés à vivre les trois grands paix, que sont la prière, la pénitence et le partage. Mais comme nous le savons, ces vertus ne sont pas à être inventées ou prises comme si c'était des nouveautés. Ce sont des vertus naturelles de la marche chrétienne, vertus qui doivent s'incarner en nous chaque jour, dans nos rapports avec nos frères et sœurs, les hommes. Surtout dans les moments d'épreuve, de grandes difficultés et de persécutions. La pénitence qui plaît à Dieu, ce n'est pas s'affliger soi-même de blessures. Ce serait du sado-masochisme. La pénitence qui plaît à Dieu, ce sera plutôt de rendre le bien pour le mal subi, la bénédiction pour la malédiction, le pardon pour l'offense. Le prophète Jérémie nous le démontre dans la première lecture de ce jour. Mes ennemis ont dit, « Allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue, ne faisons pas attention à toutes ces paroles. » Mes frères et sœurs, et malgré toutes ces persécutions, le seul refuge de Jérémie sera son Créateur, Créateur qu'il supplie de le délivrer de ses adversaires tout en demandant pour eux la conversion. Il dira à Dieu, « Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien ? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner de ta colère. » C'est ainsi, par ces attitudes hautement vertueuses que nous vivrons, mes frères et sœurs, la prière, la pénitence et la charité qui plaisent à Dieu. Le Seigneur, qui a chacune de nos vies entre ses mains, sait toutes les épreuves qui nous attendent et connaît comment nous en faire sortir. Si Dieu laisse une épreuve perdurer un moment en nous, c'est qu'il veut en tirer un bien véritable pour nous. Alors, dans nos épreuves, soyons éduqués à l'humilité pour toujours faire confiance au Seigneur tout en lui demandant de nous secourir. « Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu, de vérité. » C'est ce que le Seigneur apprend à ses disciples dans l'Évangile où il leur montre sa propre soumission à la volonté du Père, soumission qui conduit à la vie éternelle. Il leur dira, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui. le flagelle et le crucifix. Le troisième jour, il ressuscitera. Oui, je vais souffrir. Oui, je vais mourir. Mais, oui, je vais ressusciter. Alors, vous aussi, soyez disposés à faire cela et toujours dans l'humilité. Vous régnerez avec moi, mais pas comme des ministres à la manière du monde, mais comme des ministres à la manière de Dieu, serviteurs et servantes de leurs frères et sœurs. Notre Seigneur Jésus-Christ recatre ainsi les fils de Zébédée et leur mère qui considéraient ce règne de Dieu comme un règne à la manière des rois de la terre. Nous aussi, mes frères et sœurs, convertissons-nous dans notre manière de comprendre le ciel. Sachons-le, le grand bien, la grande humilité, la grande charité que le Seigneur nous demande de vivre ici-bas sont en fait rien du tout par rapport à toutes ces vertus vécues dans le royaume de Dieu. Alors, si nous voulons les vivre parfaitement au ciel et recevoir ainsi la couronne de gloire qui ne se flétrira pas, apprenons déjà à les désirer et à bien les vivre ici-bas. Encore, à chacun et à chacune d'entre vous, bon temps de carême. Que le Seigneur vous l'accorde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage